Salut à tous, c'est Amis, c'est Garnik, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Space Astronomy que je tourne directement après le premier, enfin le précédent plutôt. On va enchaîner sur un pliade énergistique, donc la dernière fois on avait fait cette première quête qui nous demandait de récupérer les différentes plates, les différentes presses, pardon, pour faire nos systèmes de pliade énergistique. Et la deuxième quête nous demande de crafter 20 flux crystals qui demandent de la redstone, on va en prendre un petit peu plus, voilà, du nether quartz que j'ai ici et des charges cartus quartz crystal. Sauf que j'en ai que deux, et après j'ai des normaux en fait, j'en ai plein des normaux, des normaux j'en ai pas mal. Du coup ce qu'on va faire c'est une petite machine que j'avais repérée qui s'appelle le charger, chargeur, on va écrire ça correctement, qui est celle-ci, qui demande que deux flux crystals justement, et qui permettrait du coup a priori d'en faire, enfin qui permettrait de charger pour transformer les normaux en chargés. Du coup on va sacrifier nos deux seules charges qui nous restent, dans de l'eau. Donc comme ils disent, c'est deux d'eau, deux de redstone, et deux de nether quartz. Ça les a transformés, oh j'ai lancé trop de redstone en fait, c'était ça le problème. Et on en a eu quatre, ça en produit deux, un pour deux, ok nickel, bon bah je ne savais pas. Du coup ça va me permettre de faire cette machine là, voilà, une seule c'est suffisant normalement. Je pense que c'est une machine qui va demander de l'énergie, donc on va aller la poser en bas pour l'instant. Il faudra que je réaménage tout ça après. Ouais c'est ça, ça demande de l'énergie. Et du coup normalement si je mets un quartz normal dedans, il est dedans ou il n'est pas dedans ? Ah si. J'obtiens un chargé, ok. Donc tac. Voilà, chargé. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas. C'est bizarre. Ok, du coup ça me permet de récupérer des chargés. Je vais m'en refaire encore un petit, pourquoi pas. Bon voilà, il nous dit quand c'est prêt. Voilà, du coup ça permettra de faire plus facilement les flux cristal. Et du coup il m'en fallait 20. Il m'en fallait 20, du coup déchargé, il m'en faut 10. Sauf que j'en ai déjà deux ici, donc il m'en faut encore 5, c'est ça. Donc on va les faire, ça permet de gagner beaucoup de temps en fait au final. Ah ça fait des petites, des petits bzitzitz quand c'est terminé. Regardez. Ça ne fait plus ? Non. Je ne sais pas trop que c'est quoi le fonctionnement de cette machine, mais... Heureusement qu'il y a, voilà la petite pop-up au-dessus là qui nous dit quand c'est chargé. Et des fois c'est long, hein ? Alors ? Ah, quand même. J'en ai fait 9. Donc non, 9 c'est à peu près bon. On va ici. On envoie les 9 dans l'eau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde, mais c'est que j'ai tout récupéré. Ouais, j'ai les 20. Nickel. Du coup, si je regarde ma quête ici, on a les 20. Du coup, il faut que je crafte un inscriber. Inscriber. Qui est celui-ci. Ouais, qui est celui-ci. Qui ne demande pas grand-chose. Donc on va les acrafter ça. Il va me falloir un petit peu de bois. Ah, c'est des sticky pistons. Hop. C'était 2 pistons ou 2 sticky ? 2 sticky. Qu'est-ce que j'ai qui peut faire office de... Oh, bah j'en ai plein ici. Nickel. Hop. Hop, on a l'inscriber. Qu'on va aller placer à côté ici aussi. Voilà, il lui faut aller à un petit peu d'énergie. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est des printed silicon, printed engineering circuit et printed logique circuit. Donc print silicon. Comment on fait ça ? Des print silicon. Silicon. Il faut prendre la silicon press avec du silicon. Ça ressemble logique. Silicon press. Donc on met la silicon press là-dedans. Et ensuite, il nous faut du silicon. Silicon Thunder I.O. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre d'autres types de silicon ? Parce que du coup, je n'ai pas de silicon. Pulvériseur, avec quoi ? Avec du sable. Si on pulvérise du sable, ça donne du silicon. Donc on va faire ça. On va pulvériser un peu de sable. J'en avais encore du sable. Euh... Ouais. On va en pulvériser genre 16. Et non, ça donne du silicon. Yes ! Ok. Pas pour ça. On va pour le silicon à partir du sable. Alors là, je ne me souviens déjà plus combien il en fallait pour la quête. Il en fallait 6. Bon, j'en aurais plus que 6. On va déjà prendre ceux-là. Et on repart en bas. Il faut vraiment que je mette un élévator. Je n'ai marre ici de la petite échelle. Donc on a dit 6. Ah, je ne peux pas en mettre plus. Ah oui, c'est vrai, je suis obligé de les mettre un par un. Tac. Alors bien sûr, ça s'automatise. Si je mets des hoppers, tout ça, tout ça. On va déjà faire un fonctionnement manuel. On automatisera ça plus tard. Alors, je vais faire un petit pourcentage ici. Et le dernier, pour l'instant. Voilà. Donc normalement, j'ai les 6 ici. Ok. Il faut que je fasse 2 et 4. Il faut que j'en transforme 2 en engineering circuit. Printed engineering circuit. Il faut que je mette un diamant. Et l'engineering plate. Donc il me faut 2 diamants. Et je suppose 4 de gold pour les autres. Oh, je n'ai plus beaucoup de gold. Et 2 diamants. Alors, les diamants, c'est l'engineering plate. Donc silicone, ça dégage. Engineering, diamant. Alors, ça prend de la place dans l'inventaire, tout ça. Et hop. Et le dernier, c'était quoi ? Le logic circuit. Donc, est-ce que ce serait genre comme ça ? Je vais au pif. Yes, c'était bien comme ça. Bon, ça reste logique, tous les fonctionnements. La couleur, ça donne savoir si c'est du diamant silicone ou de l'or. Et puis après, le nom, ça donne la plate qu'il faut utiliser. Enfin, la presse qu'il faut utiliser. Je n'ai une bonne, moi, à dire plate ou l'itre presse. Voilà. Et le petit dernier. Et normalement, on sera bon pour cette partie-là. Yes. Donc, niveau... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Engineering processor et logic processor. Alors, comment on les transforme ? Engineering... Oh, bon, bon. Processor. Alors, engineering processor. Donc, il faut le mettre avec du printed silicone. Donc, c'est pour ça que j'en avais ici. Donc, on fait printed silicone. Ah, ça marche pas. Ah, je peux en mettre qu'un à la fois, comme d'hab. Alors, attendez, combien, combien, combien ? 2 et 4. Ok. Donc, il faut 2 comme ça. 2 engineering processor. Donc, tac, tac, et un Dresden. Donc, là, on avait que les circuits. Il faut les transformer en processeur. Tac, tac, et tac, et re-tac. Euh, non, c'était ça. Eh, non, c'était ça. Donc, long et chiant. Hop, hop, et hop. Voilà. Ça me libère un peu de place dans mon inventaire. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini ce chapitre-là. On a carrément fini la quête. Et du coup, il nous en redonne 2 de chaque supplémentaire. Donc, ça se prend. On en a 6 et 4. On a fini cette quête-là. Donc, oh, on a accès à 2 choses maintenant. On a l'Advanced Inscriber. Je ne pense pas qu'on en aura besoin tout de suite. Et sinon, après, on a Craft Basic et mes systèmes. Donc, il va falloir faire du crafting, là, les amis. Il va falloir un Energy Accepteur. Parce que les applis d'Energistique ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, ce bloc-là permet d'être câblé à de l'énergie. Les Storage Cell, c'est là où on stocke les ressources. Les Mi Drive, c'est là où on stocke les Storage Cell, les disques durs, en gros. Et le Mi Terminal, ça sert à accéder à notre système. C'est un peu vraiment le minimum qu'il faut sur un système avec quelques câbles qu'ils vont nous donner a priori ici. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est une petite coupure sur le temps que je crafte tout ça. Si jamais il y a des choses spéciales qu'il faut montrer en vidéo, je reprendrai, mais je ne pense pas. Je vais déjà crafter tout ça. On verra bien ce que ça va donner. Du coup, je vous dis à tout de suite. Une fois que j'ai crafté tout ça, allez. Et re, les amis, voilà, j'ai fait tous les crafts. Je peux claim le reward. Une seule fois, ça me suffit. Une seule fois, ça me suffit. C'est un bordel sans nom dans mon inventaire, mais j'ai crafté le Mi Terminal, le Mi Drive, le OneK Storage, et l'énergie accepteur. Du coup, ça m'a débloqué d'autres trucs. On verra plus tard. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est placer un petit peu tout ça. Alors, comment on va s'organiser ? Déjà, il faut un énergie accepteur. On est d'accord. Enfin, il faut de l'énergie. Parce qu'il accepte de l'énergie, il faut de l'énergie. Ce que je comptais faire à la base, c'était... Remonter ici. Là, on a un four. On peut les exploser, les fours. Je m'en sers plus. Allez, voilà. Bon, je ne sais pas de quoi les récupérer, mais ça ne fait rien. Ce que je voulais faire, en fait, c'est qu'ici, comme tout ça va dégager à terme, c'est récupérer une ligne d'énergie à ce niveau-là. Ouais, à ce niveau-là. Du coup, il faut que je creuse. Yes, j'en ai une ici. Du coup, alors, attendez. On va devoir se débarrasser de 2-3 bricoles. Je n'ai pas besoin d'avoir de copper, je pense, sur moi. Et ce qu'il faut que je récupère, c'est des câbles. Où est-ce que j'ai des câbles ? J'en ai quelques-uns ici. Je n'en ai pas plus. Oh, flûte. Je n'en ai pas plus. Est-ce que ça suffira ? Si je tape comme ça. Le four, poubelle. Je n'ai pas besoin d'autant de cobble. On va récupérer 2-3 bricoles quand même. Ça, là, ça va là. Ça, ça va là. Je ne vais pas avoir le temps d'installer tout ça parce qu'il faut que je refasse des câbles. C'est quoi, ça ? On va le mettre là-dedans. Du coup, vous voyez, il me faut des câbles. Alors, c'est des... Ardonnés. Ça. Non, ce n'était pas ça-là que je voulais, moi. Merde. C'est quoi qu'il me faut ? C'est quoi le nom des câbles ? Ardened Flux. Ardened Flux. Ardened Flux. C'est ceux-là, voilà, c'est ça. Alors, du coup, il va m'en falloir 2-3 bricoles. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. Pourquoi je pourrais me débarrasser, en fait ? Pire, c'est qu'il me faut genre juste un câble. Ah, quoi que, même pas. Ah, ouais, on va faire temporairement quelque chose. Tac, tac. C'est qu'on va faire vraiment une installation temporaire qui bougera au prochain épisode. On va juste placer l'Energy Acceptor ici. Tac, voilà. On place le EMI Drive ici. Voilà. Le, 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 WMT Storage là-dedans. Voilà. Et pour accéder à ça, il va nous falloir un câble qu'on pose ici. La torche, on va devoir la virer. Et on va mettre le EMI Terminal dessus. Normalement, ça fonctionne, si je ne dis pas de bêtises. Et si je fais un clic droit, voilà. J'accède à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est le minimum de chez minimum qu'on peut avoir sur un système appelé d'Energy Stick. Et du coup, je peux placer des ressources dedans. On va placer par exemple tous les lingots. Et tous les restons que j'ai, par exemple. Et si je regarde là-dedans, ça va me dire que j'ai deux types de ressources différentes. Reston et Iron. Et que ça prend 31 sur 1024 bytes. Donc ça va prendre pas mal de place. En fait, ça va très vite se remplir les 1K. Je crois que le meilleur... Alors, il y a jusqu'à 64K, mais c'est un peu trop cher, trop chiant à crafter. Il faut, je crois, se concentrer sur des 16 ou des 32. Je ne sais plus si c'était la bonne solution. À voir, on verra bien. Donc voilà. Là, on a un système appelé d'Energy Stick vraiment basique. Qu'est-ce qu'il nous demande pour la suite ? Ouais, ça c'est pour avoir les trucs plus rapidement. Ça, c'est encore autre chose. Ça, je ne sais pas à quoi l'advance est meilleur que l'autre, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit. Donc, on a notre petite base ici d'applié d'Energy Stick. L'idée, ça va être de réfléchir à comment bien imbriquer tout ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est mettre l'Energy Accepteur ici, peut-être, quelque chose comme ça. Ou plus loin. Mettre un corps ici. On verra à quoi ça sert les corps plus tard. Ouais, je peux laisser le trou, là, c'est pas grave. Et du coup, faire partir un câble de ce côté-ci pour faire tout ce qui est système automatique, on va dire. Process automatique des ressources. On le fera tout ça dans ce coin-là. J'ai l'électricité ici que je câblerai et je pourrai amener l'applié d'Energy Stick de ici. Et à l'étage, on aura le stockage qui va prendre quelques channels aussi. On introduira la notion de channel. Enfin, je réexpliquerai la notion de channel au prochain épisode. Parce que là, j'ai fait vraiment un système très basique. Mais on ne peut pas faire aussi simple que ça pour la suite. Du coup, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer de faire un peu le ménage sur la base. Parce que là, du coup, c'est un peu le bordel. Et préparer pour le prochain épisode. Du coup, moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus court que les autres, peut-être. Mais c'est pas grave, il y a des épisodes un peu plus courts que les autres. Donc, comme je l'ai expliqué, je vais préparer des machines ici pour faire le process automatique des ressources. Je vais sûrement, en fait, reprendre ce système-là. Ces machines-là. Il ne faut pas grand-chose, en fait. Au final, il faut juste ces deux machines-là. C'est juste pour processer les minerais, en fait, au début, s'il nous faut. Et j'installerai ça ici. On verra. Donc, je pense que je vais mettre, genre, l'underchest ici. Les deux fours. Enfin, le... Comment on appelle ça ? Le pulvériseur et le four ici. Ce sera déjà pas mal. Je vais y réfléchir un petit peu parce que je ne voudrais pas avoir trop de câbles. Est-ce que je mettrais plutôt... Bref, non. Je peux le mettre comme ça. Est-ce qu'il faudrait voir aussi à processer rapidement les ressources ? Du coup, j'en mettrais peut-être trois pulvériseurs. Oui. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Et on se reprendra, du coup, au prochain épisode pour faire cette partie-là. Et une fois que ce sera fait, on pourra attaquer de meilleures queries comme Query Plus ou Under Query. Du coup, j'arrête là pour aujourd'hui. Épisode un peu plus court. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501